La situation des droits de l'homme au Burkina sera présentée à la face du monde entier. Ainsi le veut le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, dont la 44e session se tiendra le 6 novembre prochain, déjà présente à Genève. Pour ce faire, la délégation Burkina va se retrouver en séance de travail préparatoire. Notre envoyé spécial dans la capitale suisse nous en fait le point, Sébastien Zongo. Des échanges sur des contenus de documents avec une attention particulière sur les mots et les expressions utilisées. C'est une séance de travail du comité multisectoriel d'experts burkinabés qui prépare le passage du Burkina Faso à la 44e session de l'examen périodique universel. Un processus d'évaluation par les pairs du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, qui permet à chaque pays de présenter ses progrès en matière de promotion et de protection des droits humains. Il s'agit aussi de présenter les défis et les acquis dans la prise en compte des recommandations du cycle de 2018. Malgré le contexte de lutte contre le terrorisme qui est le nôtre au niveau du Burkina Faso, nous sommes à un taux de mise en œuvre des recommandations de 88%. Nous pensons que c'est un très bon taux. Il y a eu le contexte de la lutte contre le terrorisme. Il y a également eu le contexte de la Covid-19. Et malgré cela, nous pensons que le taux de mise en œuvre des recommandations est très rassurant. Changement de dispositif avec l'arrivée du ministre en charge de la justice et des droits humains, accompagné de l'ambassadeur représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies à Genève. Ils sont venus prendre le pouls des travaux préparatoires à cette instance qui enregistre une centaine de pays inscrits pour adresser des questions au Burkina Faso. La situation que nous vivons actuellement dans notre pays, telle que vue de très loin, a besoin d'une approche beaucoup plus contextualisée. Notre présence ici à Genève va permettre effectivement aux partenaires du Burkina Faso de comprendre quelle est notre situation réelle, quels sont les efforts qui sont faits par les autorités dans le domaine de la promotion, de la protection des droits humains. Séance tenante, la délégation burkinabé reçoit la visite de la directrice exécutive de l'UPR Info, première organisation non gouvernementale entièrement dédiée à l'EPU. Elle est venue partager des éléments d'information pour accompagner la réussite du Burkina Faso à son quatrième cycle d'évaluation périodique universelle prévu pour ce lundi 6 novembre.